Bonjour, bienvenue. Vous voulez connaître vos prévisions érotico-sentimentales ou sexuelles de la semaine ? Ne bougez pas, voici votre haloscope. Poisson. Votre femme vous explique que pour préserver son sommeil, elle ne veut plus faire l'amour, ni la nuit, ni quand les enfants sont levés. C'est embêtant, hein ? Le soleil et vos enfants se lèvent et se couchent tous les jours en même temps. Bélier, ça fait 20 ans que vous vous reposez sur vos lauriers. Il serait peut-être temps de vous offrir un vrai lit. Taureau, vous allez boire la tasse. Je peux vous dire que c'est très indigeste, hein ? Surtout la hanse. Gémeaux, votre chéri va vous inviter dans un super resto. Sympa, hein ? Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une des convenues. L'autre jour, j'étais au resto avec mon amoureux. Le serveur arrive et nous sort d'un air fasciné. Ça alors, vous vous ressemblez tellement tous les deux que si vous n'êtes pas frère et sœur, alors je ne suis pas le père de mes enfants. Cancer, grande nouvelle, vous allez passer une échographie et découvrir que vous attendez des jumeaux. Oh, la chance ! Bah ouais, plus qu'un et vous aurez des réducts familles nombreuses. Lion, vous êtes un petit oiseau cette semaine. C'est une façon poétique de vous dire que votre relation bat de l'aile. Vierge, votre mec compte beaucoup pour vous. Mais admettez, une petite calculette serait quand même moins encombrante. Balance, vous êtes une cougarce. C'est comme une cougar, sauf que vous giflez les petits jeunes après les avoir pécho. Scorpion, vous cherchez une relation à long terme. Moi, je vous conseille plutôt de chercher à Paris, il y a beaucoup plus de monde. Sagittaire, en ce moment, c'est pas que vous vous trouvez moche, mais vous êtes quand même beaucoup plus à l'aise avec les personnes ayant de graves problèmes oculaires. Capricorne, sur Facebook, vous invitez une amie à un anniversaire surprise. Le sien, gros malaise. Verso, vous traînez toute la journée en slip débardeur. C'est pas forcément une tenue de fainéant, rappelez-vous. C'est comme ça que Ripley a tué le premier alien. L'Holoscope, c'est fini, mais on se retrouve très vite pour de nouvelles prévisions. D'ici là, je vous souhaite des nuits aussi douces que torides.